Bonjour à tous mes amis, on se retrouve aujourd'hui avec Maynard pour attaquer ensemble un premier tutoriel sur le guerrier. On va voir les différents jeux qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut sortir avec le guerrier, qu'est-ce qu'il a dans le ventre. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses vachement intéressantes, c'est un gameplay très 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 intéressant. On peut voir qu'il y a plusieurs types de jeux rapidement, c'est quelque chose qui saute aux yeux rien qu'en voyant les cartes propres aux héros. On sait qu'il va y avoir par exemple beaucoup de cartes qui vont entre guillemets faire du dégât à nos propres créatures en échange d'un bonus. Comme là par exemple la rage intérieure, le tourbillon par exemple. La rage du combat également qui se base sur la pioche en fonction du nombre de créatures qu'on a de blessés. Donc on peut voir que c'est quelque chose qui va se marier très très bien. La première base, un des premiers gameplays à aborder avec le war quand on le découvre, c'est de comprendre et d'utiliser les cartes à berserker en fait. Les cartes à enrage, donc les cartes quand elles subissent des dégâts enrage et augmentent une poule de dégâts qui augmente. On peut voir ici que je vous ai choisi plusieurs cartes, j'ai déjà préparé un petit truc très efficace. C'est très efficace, c'est un deck qui pour moi est optimal jusqu'à un niveau diamant. Il est très viable jusqu'en diamant. Pour monter master, je pense qu'il sera encore un petit peu léger parce que le deck guerrier pour monter en master est actuellement cher et le guerrier c'est pas vraiment la meilleure des races. Donc il faut quand même avoir, c'est pas la meilleure des classes disponibles actuellement. De toute façon vous le savez, c'est pas un secret. C'est une bonne race, c'est pas ça, elle est équilibrée, elle est dans la moyenne. Mais c'est pas la meilleure, vous avez pas un gros avantage avec. Et du coup, quand vous jouez guerrier, il faut mettre un petit peu plus la main à la pâte ou la main à la bourse selon les cas pour pouvoir se débrouiller avec et faire du beau taf. Alors qu'est-ce qu'on a ? Comme je vous l'ai dit, on va jouer enrage. Donc on va avoir besoin de rage intérieure qui va nous permettre d'infliger un point de dégâts à un serviteur et lui donner deux points d'attaque. C'est gratuit et le point de dégâts permet en plus, en dehors du bonus de plus de attaques, ça le permet surtout de le faire enrager. Donc on va jouer énormément de cartes avec l'enrage. On a également Exécution qui va très bien se marier avec le tourbillon qui inflige lui aussi un point de dégâts à toutes les créatures. Donc très pratique pour faire du dégâts à l'adversaire mais aussi pour faire enrager nos créatures. Et grâce à ça, couplé à Exécution pour deux, vous pouvez vous démerder, tuer n'importe quelle créature du jeu. Donc vraiment très 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 bien, très pratique. Vous avez également Rage du combat qui en fonction de chaque personnage blessé de votre camp vous permet de piocher une carte quand vous le lancez. Notez que ça compte également pour votre héros, si votre héros est blessé, vous aurez une carte en plus. Donc très intéressant, vous faites un tourbillon, vous balancez une Rage du combat, alors là vous ramassez un maximum pour très peu. Vous ramassez un maximum, c'est très intéressant. J'ai également mis la H de guerre embrasée parce qu'elle est en coup 2. Et c'est très très pratique d'avoir sous le pouce, entre guillemets, une petite claque à 3 qu'on peut mettre où on veut pour se débarrasser d'une créature ennuyante. Ça permet vraiment de tricher, de négocier, entre guillemets, c'est vraiment très pratique. Le saccager, puisqu'on sait qu'on va blesser nos unités à Berserkar, donc ça va se marier parfaitement avec. Qu'on faire 3-3, plus 3, plus 3 à un serviteur blessé, c'est vraiment très intéressant. Ici le soldat d'élite Corcron, c'est pas une carte que j'aime beaucoup parce qu'elle a charge, mais une très bonne attaque, mais une faible poule PV, donc elle meurt très facilement. Mais c'est très pratique dans ce deck, ça permet souvent de finir l'adversaire, ça permet des petits moves, c'est vraiment très agréable. Il y a une autre optique, je vais pas la jouer ici. Mais une des optiques du War qu'on nous propose, c'est de le jouer à fond à fond avec les armes. Donc par exemple avec la faucheuse en arcanique, la fabricante d'armes, et je vais vous le montrer ici. De toute façon c'est des choses que je vous montrerai plus en profondeur dans d'autres tutoriels. Là j'ai voulu vraiment faire quelque chose, comment aborder le War vraiment. On peut le jouer également avec le forgeron malveillant, accès de rage, votre arme à plus de attaques. Donc c'est vraiment très intéressant si vous décidez de jouer votre arme en arme, entre guillemets, en spécialisation arme. Ça me rappelle un petit peu WoW d'ailleurs pour ceux qui connaissent. L'arme avec à l'époque le tourbilol, le fameux tourbilol qui faisait rager tout le monde. Et il y a une autre façon aussi de jouer le War qui est avec l'officier champ de guerre. Et notamment on le marie souvent au sous-chef cruel et à maîtrise du blocage. Ça permet de jouer la charge. Donc en fait ça veut dire que vous mettez plein de créatures normales qui n'ont pas charge. Et grâce à votre officier champ de guerre elle gagne charge. Et ça vous permet d'être très 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 offensif. Moi je n'aime pas. C'est pas mon gameplay préféré en War parce que... Après on peut faire un mix des deux évidemment. Mais là je cherche vraiment à vous montrer des archétypes. Je n'aime pas beaucoup parce que je trouve que l'officier champ de guerre est très fragile en fait. Elle meurt très facilement. L'adversaire a vite compris que cette carte était très dangereuse. Et s'il vous la tue vous n'en avez que deux. Et vous perdez vraiment un gros aspect de votre stratégie. Tandis qu'avec ce deck que je vous présente. Vraiment si on vous prend une carte c'est pas tellement grave. Vous voyez vous êtes beaucoup plus polyvalent. Cette carte me fait un petit peu penser à la carte de pioche du prêtre. Qui si on arrive à s'en débarrasser facilement peut vraiment être très rapidement en difficulté. Vous savez le clerque du comté du nord. Il n'en a que deux. C'est capital dans son deck. Et s'il les perd il est vraiment mal. Bah là c'est un petit peu pareil. Si vous jouez créa normal. Plus avec un petit peu d'armes en général. Et que vous choisissez de jouer la charge. Et que vous perdez cette carte là. C'est vraiment fort handicapant. Alors qu'est-ce que je vous ai mis dont je ne vous ai pas encore parlé. La charge évidemment très pratique. Vous posez une créature. Vous la faites enrager. Boum le coup exact. Le coup même. Vous pouvez jouer. C'est très très bien. L'exécution évidemment pour avec le tourbillon pouvoir contrôler les créatures adverses trop puissantes. Un porte-bouclier en 1. Parce qu'il fallait bien mettre quelque chose. J'ai mis 1 et 1. C'est deux créatures très tanky. Moi j'aime bien avoir quand même quelque chose à jouer au début. Donc je voulais deux créatures. Tant qu'à faire autant avoir des créatures avec bouclier. Pourquoi est-ce que je choisis des créatures avec le bouclier. Avec le taunt. La provocation. Simplement. Et bien pour pouvoir cover. Pour pouvoir couvrir mes berserker amenni. Mes acolytes de la souffrance. Mes worgen déchaînés. Tout ça. Pour pouvoir les couvrir le temps que je les fasse enrager en fait. Voilà. Donc pourquoi est-ce que j'ai mis ces deux taunts. Et j'en ai mis également deux ici. Avec les 4 mètres. Avec les 2 mètres au bouclier de Senjin. Ils servent simplement à couvrir. A cover mes unités à enrage. Parce qu'elles sont évidemment beaucoup plus fragiles. On le paye quelque part. Alors l'âge de guerre embrasée. Comme je vous l'ai dit. Très pratique. Rage du combat pour piocher. Très pratique. Je n'en ai mis qu'une. C'est possible de jouer avec deux. C'est même fort recommandé. Vous pouvez le faire. Moi je ne le fais pas. Parce que je choisis volontairement d'être un petit peu plus offensif. Le saccagé. Je vous l'ai dit. Qui se marie très bien. En créature. Le berserker à mani. 2-3. Notez une chose. En guerrier. Ça ne pose pas de problème. Mais notez-le pour les autres races. Si vous soignez une créature à accès de rage. Quand elle revient au maximum de sa poule PV. Et bien elle perd ses dégâts augmentés. Donc ça c'est très gênant. Il faut faire attention. La colite de la souffrance. Alors là. Ça c'est un gros mustave. Évidemment. Dans ce deck. Qui se marie parfaitement. Puisque là. Vous en posez 2. Vous faites un tourbillon. Voilà. Vous ramassez des cartes. Derrière. Vous lancez. Vous lancez. Comment ça s'appelle ? Rage du combat. Vous ramassez encore. C'est vraiment très très bien. La colite de la souffrance. Se marie parfaitement avec ce deck. Donc sans hésitation. Le guerrier tauren. Un taunt. Très bien. Qui enrage. Qui devient très fort. Il a quand même une poule PV un petit peu basse. C'est un peu ce qui m'embête dans ce deck. Quand il enrage. Il fait vraiment mal pour un tank. Mais si vous lui faites un dégâts. Souvent il sera tué dans la claque d'après. Puisque vous serez en 5-2 en fait. A ce moment là. Mais au final il a une poule PV un petit peu basse. Mais bon. Il y a moyen de s'en servir. C'est toujours utile de l'avoir dans le deck. L'accès de rage est très puissant. Faut voir comment les cartes sortent. Comment ça se goupille. Mais c'est très bien. Le worgen déchaîné. Alors là un énorme must-have dans ce deck. Il faut absolument l'avoir. Accès de rage. Fury des vents. Et plus 1 d'attaque. Ça c'est génial. Parce que si vous lui mettez par exemple. Vous prenez cette carte. Vous la posez. Vous lui mettez une charge. Hop. Et vous lui mettez rage intérieur. Il prend 1 point de dégât. Du coup il enrage. Il monte à 5 et 2. Et il attaque avec fury des vents. Ça veut dire qu'en un tour. Vous mettez 10 points de dégât à l'adversaire. Et ça vous a coûté mes amis 3. Donc c'est vraiment énorme. Enorme énorme quoi. Fury des vents c'est vraiment top. Ici le maître bouclier de Saint-Gene. Je vous ai expliqué. Le nain sombre phare. Que j'ai utilisé un petit peu. Un petit peu comme un bouche-trou. Il donne plus de attaque à un serviteur. C'est vachement pratique. Ça permet des petits moves. De se dépanner. Et là je l'ai mis un peu en bouche-trou. Très sincèrement. Mais le plus de attaque. Il n'y a pas photo. C'est toujours bon. Et en dehors de ça. C'est une 4-4-4. Donc c'est pas mal du tout. Deux soldats d'élite corcron. Donc je ne suis pas forcément fan. Mais la charge permet également des gros moves. Et là le berserker gros bachy. Qui a totalement sa place dans ce deck. Dès qu'il subit des dégâts. Il gagne plus trop attaque. Et vous pouvez le faire subir. A chaque fois qu'il re-subit des dégâts. Il ré-augmente. Il devient vite 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 très dangereux. Surtout que vous pouvez compenser la baisse de sa pôle PV. Grâce à sa cagée. Donc vraiment super carte. Vraiment très 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 intéressant. Le berserker gros bachy. Qui peut faire très très peur à l'adversaire. En un tour avec charge. Ça peut très vite devenir dangereux. Voilà mes amis. On va tout de suite aller voir en partie ce que ça donne. Donc c'est un deck ultra abordable par contre. Il n'est qu'en diamant. Il n'est qu'en diamant. Pour moi son niveau est voilà diamant. Si vous voulez l'utiliser pour monter master. En master en fait il est viable. Mais vous ne pourrez pas l'utiliser je pense pour passer de diamant à master. Parce qu'il est en fait j'en gagne à peu près en master actuellement une partie sur deux. Et avec et pour monter enfin je gagne une partie sur deux avec lui en master. Et pour monter master il faut gagner au moins ouais. Quand vous passez de diamant à master. Il faut être capable de gagner au moins trois parties sur cinq voire quatre parties sur cinq quoi. Donc il faut vraiment un deck sans faute sans peur et sans reproche. Par contre bon à côté de ça c'est le deck le plus abordable que je vous ai jamais présenté. Comme vous avez pu le voir il n'y a aucun epic dedans. Il n'y a aucun rare. Il n'y a rien du tout. Il n'y a vraiment que de l'hyper commun. Donc c'est vraiment le plus abordable que je vous ai présenté. Et on va tout de suite aller voir sur le ladder ce qu'il peut donner. Allez c'est parti on va tout de suite se lancer ça. J'ai directement mis en ladder en classé. Comme ça on tombe sur un adversaire Coréas. Et on va bien voir ce qu'il y a moyen de se croquer. C'est quelqu'un un petit peu énervé sur le ladder. Ce serait bien de pouvoir tester ce deck en circonstances réelles. Donc je le rappelle c'est un deck ultra ultra accessible. Que j'ai voulu volontairement sans epic ni rare. Ça permet d'avoir un deck viable. De montrer qu'il est possible d'être viable sans payer. C'est un deck vraiment gratos que tout le monde peut avoir. Il est tout à fait viable jusqu'en full plafond diamante. Pour monter master ce serait un petit peu plus difficile. C'est pour ça que je le noterais uniquement jusqu'en diamante. Parce que il est viable en master. En master actuellement avec je gagne une partie sur deux quand je le joue. Donc il est viable. Mais le problème c'est que pour passer du diamante à master il faut au moins gagner je dirais 4 parties sur 5. Donc avec ce deck là ce serait un peu plus difficile. Donc là j'ai un pas bon milligan du tout. En plus je commence pas. On peut voir qu'on tombe contre un rogue. Donc en plus il a la pièce donc il est très très avantagé. Le rogue avec la pièce est vraiment très fort. Ça lui permet de combo. Là au moins j'ai un deuxième tour. J'ai rage intérieure mais qui se marie très mal avec le soldat d'élite Kerkron. Bah au moins j'ai ça qui marchera bien avec la rage intérieure. Ça c'est cool. Et j'ai un deuxième tour. Donc là il va certainement me balancer tout de suite la pièce plus le meneur des fias. Donc ça ça fait toujours mal. Ah non je me dis de ne pas le balancer c'est plutôt cool. On va se mettre ça et on lui met directement la baffe. D'autant plus que là aussi contre un rogue on a pas grand chose à craindre sur les créatures. C'est très orienté des gars direct. Donc pas de problème. Derrière ça on jouera notre acolyte de la touche. Je pense. Est-ce que je le joue maintenant en fait pas sûr. Ouh si si si. Est-ce qu'on va se faire ? Ouais 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 on va se jouer ça. Ça va pas. C'est pas très beau comme move hein. Ça va nous permettre de piocher deux fois en fait. Et on peut voir que là il va monter à trois. Donc je peux le trade contre lui en faisant une petite charge. Et ça va me permettre d'utiliser de gagner un point. Ou alors en fait je peux aussi bien tuer tout de suite sa créature et garder mes cartes ce qui sera encore plus malin. Mais d'un côté j'aurais voulu piocher parce que là mon quatrième tour est assuré mais j'ai beaucoup de cartes soutien c'est tout. Et j'ai une charge donc pour le moment je vais pas faire grand chose. Ça m'aurait permis de trade d'économiser mon héros. Contre un rogue en fait j'aime pas trop prendre des dégâts tout de suite. Ça ça m'embête. Et si je fais ça le problème c'est que derrière j'ai rien sur la board. Donc je vais quand même le faire. Tant que je prends deux de dégâts. J'ai une dernière charge. Mais au moins comme ça j'ai un peu du board control. J'ai une bonne créature ici donc c'est cool. Avec celle là je peux par exemple faire un tourbillon puis après l'empaler sur une créature. Enfin c'est pas trop trop mal quoi. Alors 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 qu'est-ce qu'il va se passer. Ce qui serait pas mal au prochain tour si je le peux. Je balancerai mon soldat d'électeur crone. Donc voilà je choisis de le tanker très bien. Très très bien pour moi là très très bon. Ah il va choisir d'attaquer ma créature peut-être. Bah non bah ce serait pareil ce serait tant mieux en fait. Ouais donc c'est très bien il me fait piocher. Parfait. Très très bien pour moi. Et encore un tourbillon qui sort. C'est dommage j'ai pas les cartes qui se marient bien avec. Donc là évidemment je vais l'empaler ici. Comme ça je prends mon dernier point de dégâts et je me débarrasse de son tank. Derrière je lui envoie une charge in the phase. Donc on est plutôt pas mal. Le pan s'il te plaît on a aucune créature. Ce serait pas mal que ça sorte. Surtout que j'ai fait un très très bon tour de pioche. Je l'ai vachement rentabilisé. Donc là que des cartes de soutien. Malheureusement que des cartes de soutien. C'est bien embêtant. Mais de toute façon on est au 4ème tour. Au prochain tour il va y avoir une créature quoi. Je veux dire là j'ai trop de cartes de soutien. C'est pas normal. C'est la première fois que je vois ça. Mais ça va sortir. Et quand elle va sortir on a tout ce qu'on veut pour la doper. Donc ça c'est vraiment super. Surtout que là si au prochain tour rien ne sort. Je ferai un tourbillon. Et je ferai une rage du combat pour piocher. Donc ça va quoi on se débrouille. Là il va nous balancer la méga sauce. C'est parti c'est le combo. Ils ne s'en relèveront pas. Allez je choisis de nous balancer une lame nuit. Très très bien. Très très bien. Pourquoi pas parfait. Parfait parfait. C'est pas du tout ce qui me faisait peur en fait. Donc aucun problème mes amis. Donc là on peut voir aucune créature. Donc vraiment là je suis un peu deg. Là de toute façon je peux utiliser mon tourbillon. De toute façon je vais utiliser celle-ci. Je vais l'empaler sur celle-là. Donc ça n'a aucune importance. Voilà je vais tout de suite utiliser ceci pour piocher. Il faut voir qu'il me reste que 2 points. C'est pas très grave. Donc voilà là au moins un peu de créature. Je vais pas... Enfin le tape à 4. Je suis un peu embêté là. Si je me prends 4. Ouais derrière je suis devant. Puis j'ai une arme équipée. Donc je vais garder ma créature. Je vais avoir encore un coup de board control. Je vais choisir de prendre les gammes moi-même. Et c'est parti. Derrière on a un peu de quoi jouer. Pas grand chose. Mais on a de quoi jouer. Bien les buffer. Bien les améliorer. Je pense qu'au prochain tour si mon corcrone n'est pas mort. J'utiliserai un saccager dessus pour le remettre full life. Mais j'ai très peur que si j'utilise un saccager. Il me fasse un assassiné dessus. Mais en même temps un assassiné là-dessus. Ce serait pas très rentable. Même une fois buffé. Il a fait son taf quoi. Donc s'il meurt c'est pas trop grave. Je serais plutôt genre branché pour l'utiliser sur mon maître bouclier de Saint-Jean. On va voir ce qu'on pioche au prochain tour. Alors on fait un petit temps. Qu'il gagne du temps. Très bien. Là le rogue n'a pas vraiment du jeu. Vous voyez qu'il n'a pas grand chose à jouer. C'est pas terrible pour lui. C'est vraiment pas terrible du tout pour lui là. C'est terrible pour nous justement. Tant mieux. Alors je pense que là. Je vais m'améliorer mon corde run. Évidemment. Comme ça. Ou alors je me le fais encore. Et je lui mets la baffe à 7 dans les dents. Ça me prendra 3 points. Je tombe à 16. Lui il tombe à 9. Et moi je peux encore jouer tout mon tour. Ouais. Ouais. C'est plutôt ça que je vais faire. C'est plutôt ça que je vais faire mes amis. Je vais le tuer moi-même. Et surtout derrière j'ai charge. Ah oui. Ah oui. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Ouais il va déguster quoi. Là concrètement il va déguster un maximum. Il va lui rester 1 pv mes amis. Pas mal du tout. Donc là vous voyez vraiment un très bon combo du Loire. Avec des cartes vraiment pas difficile à avoir. Celle-ci c'est une qualité normale. Donc là on est très bon. À moins qu'il me tue les deux. Il va vraiment être en difficulté. Je pense que c'est gagné. Et une petite free win avec un deck pas cher. Ça fait vraiment plaisir. Moi vraiment c'est mon optique de vous proposer aussi bien. Je voudrais vraiment... Ah je vais faire voilà. GG à lui. Je veux dire bien jouer. C'est vraiment mon optique de vous proposer. Qui vont parfois être comment dire chers forcément. Mais aussi ah bah bien une petite foil que je vais désenchanter avec plaisir. Qui me donnera de la poussière arcanique. Mais aussi des decks vraiment pas chers. C'est vraiment mon idée de vous pouvoir vous proposer ça. Parce que quand on commence il y a toujours des decks qui sont proposés sur les forums. On voit tout. Et au final on voit des decks. Ouais mais ça c'est le deck à 10 millions de dollars quoi. Ok on se dit bien qu'il est efficace ton deck avec 4 légendaires dedans. Non mais dès quand on commence on a envie d'être efficace. Et sans forcément avoir des cartes ultra puissantes. Donc voilà mes amis. Un très bon deck que je vous recommande. Que je vous recommande. Que je vous propose aujourd'hui. Dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Souvenez vous que c'est un deck accessible à tous. Et qui est vraiment voulu pour ça. C'est vraiment un deck très 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 peu cher. Vraiment vous voyez il n'y a rien de méchant dedans. Je viens de vérifier. Voilà il n'y a aucun épique. Il n'y a aucun rare. Il n'y a vraiment rien dedans. Donc c'est vraiment très bien. Et juste avec la synergie. Juste en réfléchissant. On peut encore aujourd'hui avoir un deck. Quoi qu'on lise sur les forums. Parce qu'il y a pas mal de gens qui râlent. Mais il y a toujours des gens qui râlent. Vous savez très bien comment c'est. Quoi qu'on en dise. On peut toujours avoir un deck. Comme vous le voyez. Qui marche en partie ladder. Master. Et il est gratuit. Alors pourvu que ça dure. Evidemment plus le temps passe. Plus les gens auront des épiques. Et plus la catégorie master deviendra forte. Mais pour l'instant ça marche très très bien. Et c'est tout à fait viable. Voilà mes amis. Je vous fais des gros gros bisous. A très bientôt.